Il est le Molière imaginaire qui sera aujourd'hui dans les salles, c'est Laurent Lafitte qui est avec nous. Alors on en parlait juste avant la pause. Molière, on a chacun le nôtre, on a chacun nos habitudes, notre éducation, on a grandi avec, on s'est construit une image. Vous, je crois que c'est aussi associé à un sacré mauvais souvenir, Molière, sur scène, non ? Un grand trou noir dans lequel vous êtes plongé. Ah, mon trou de mémoire à l'hommage, à l'hommage à Molière, c'est ça ? Oui. Ah oui, à la communie française, on a une tradition, tous les 15 janvier, donc le jour de la naissance de Molière, toute la troupe se réunit, et à la fin de la représentation du soir, qui est souvent une pièce de Molière d'ailleurs, toute la troupe vient et cite une réplique de Molière. Et moi, un soir, j'ai un trou. La phrase, pour le moment, j'avais une phrase, et c'est un par un, l'un après l'autre, et je voyais mon tour se rapprocher, j'ai dit, mais merde, c'est quoi ma phrase ? J'ai dit à mon camarade d'à côté de dire la sienne, et entre temps la mienne est revenue. C'était quoi ? Je ne sais plus. C'est cohérent. J'ai une question à propos du film, parce qu'Olivier Piss, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup sur une scène de théâtre, et donc ce film, c'est un peu un ovni entre les deux. Vous avez répété ce film comme on répète une pièce. Alors, pas comme on répète une pièce, mais en tout cas, on l'a répété beaucoup plus que ce qu'on fait normalement au cinéma, parce que comme on ne faisait que des plans-séquences, il fallait vraiment qu'on soit coordonné, les mouvements de caméra, les déplacements, donc on a beaucoup plus répété que d'habitude au cinéma. Et le fait d'être familiarisé avec une scène de théâtre, est-ce que ça vous aide dans ces cas-là ? Oui, ça aide, parce qu'on avait des prises qui faisaient parfois neuf minutes, ce qui au cinéma est énorme et n'arrive jamais. Et le fait que tous, dans la distribution, on fasse également du théâtre, ça aide. On a moins peur, quoi. Oui. Laurent, alors, vous êtes aussi passé par le conservatoire, et on a retrouvé votre prof, votre prof Muriel. Elle, elle ne vous a pas oublié. Moi non plus. Elle a une petite question. Contrairement au texte, monsieur. Moi, je n'ai pas oublié du tout. Elle a une question pour vous ce matin. C'est vrai. Alors, j'ai une petite question pour toi ce matin. D'abord, vous vous êtes beaucoup moqué de moi quand j'étais professeur au conservatoire, mais c'est vrai que je ne me fâchais pas parce que vous me faisiez beaucoup rire. Je t'ai vu faire ton premier Wendman Show. Et ça m'impressionne beaucoup parce qu'il n'y a rien de plus difficile comme exercice. Quand est-ce que tu recommences ? Quand est-ce que tu refais un nouveau Wendman Show ? Voilà. Je t'embrasse très fort. Et la réponse ? Je ne sais pas. Alors, Laurent ? Je ne sais pas. J'y pense. De temps en temps, j'ai des idées. Je les note. Il faudra que ce soit impératif. C'est des aventures. Ah oui, il faut vraiment que ça devienne obsessionnel. Je pense que sinon, il ne faut pas y aller. Mais je note. Bon, donc ce n'est pas exclu. Vous êtes mollière au cinéma. Vous étiez il n'y a pas si longtemps Bernard Tapie dans une série Netflix. On s'en souvient. Et Benoît Laganne, votre voisin, ne s'en est toujours pas remis. Ah oui, parce que je considère bien que Tapie est sans doute une des meilleures séries françaises de Netflix de l'année dernière. De l'année dernière ? De l'année dernière, non, mais française. Il y a tellement peu de séries françaises. On va l'appeler. Des trois derniers siècles, Laurent. Non, mais avant, il n'y avait pas de séries françaises qui existent sur Netflix. Donc là, voilà. Et ce qui est intéressant avec Tapie, c'est que, et de la série, c'est qu'il y a cet épisode qui a plusieurs tapis. Moi, je voulais vous demander quel avait été le tapis le plus difficile à incarner. Le jeune loup, l'homme politique, le président de l'OM ? Le tapis jeune à 25 ans, physiquement déjà, ce n'était pas évident. Et puis, c'est celui qu'on connaît le moins, c'est celui autour duquel on a le moins de références. Donc, les jeunes années, c'était les plus difficiles. Après, à partir du moment où il est connu, les années 80, tout ça, on a tellement d'images, tellement de références, c'était plus simple. Il y a une séquence qui est génialissime, c'est quand vous êtes face au procureur de Montgolfier. Oui, c'est une scène de théâtre. C'est un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est un truc... C'est en une prise, ça aussi, que ça a été fait ? Ah non ! Non, ce n'est pas en une prise. Il y a plusieurs plans. Mais c'est une grosse scène, elle fait 28 000 euros, c'est une scène énorme. Vous avez dit qu'un des seuls points communs que vous aviez avec Tapis, c'était la persévérance, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je suis persévérant. C'est-à-dire que comme lui, il a fallu des années et des années, qu'il y a eu des tentatives, des échelles ? Oui, j'ai mis du temps avant de faire le métier, mon métier de la manière dont j'avais envie de le faire et dont je l'avais rêvé. Ça a mis du temps. Et vous l'avez rêvé ? C'était quoi le rêve ? C'était quoi l'aboutissement, alors ? C'était un peu ce qui se passe en ce moment, de faire du théâtre, du cinéma, d'avoir accès à des grands rôles, à des rôles très différents. Et surtout à des metteurs en scène qui me déplacent en permanence. Et ce grand écart entre la comédie française, le cinéma, vous le gérez bien, ça ? Parce que c'est souvent prenant la comédie française, notamment Molière, 33 400 représentations. Oui, alors ce n'est pas moi qui les ai faites. Non, d'accord, mais quand même, c'est l'œuvre la plus jouée. C'est l'auteur qui est le plus joué à la comédie française. Et donc cet écart, vous arrivez à le gérer ? C'est de l'organisation, en fait. Mais en termes de jeu, j'ai l'impression de faire le même métier. Vous avez incarné Molière, vous avez incarné Tapis. S'il y avait un personnage que vous auriez envie d'incarner, ce serait qui ? J'avais un vieux rêve, mais que je vis en ce moment, qui était Cyrano Bergerac. Et là, je le joue en ce moment jusqu'au 28 avril. D'où les... D'où les petites constaches. Et ça, c'était vraiment un rêve immense. Et je suis très heureux dans ce rôle. J'en profite pour dire hier que le spectacle a été capté. Au cinéma, dans plus de 200 salles, ça a été capté par Pathé. Et pour les gens qui n'ont pas la chance de venir à Paris le voir, ou qui ne trouvent pas de place, c'est diffusé au cinéma. Benoît, je crois que vous avez une interview pour l'oro. Quelques petites questions à lui poser. Oui, un point commun. Quel est votre point commun avec le roi Charles III ? Ah, je ne sais pas. Regardez. Vous avez incarné un personnage dans la même série que lui, Coronation Street. Ah, il a joué dans Coronation Street aussi ? Oui, un an après vous. Un an après moi, on ne s'est pas croisé. Vous, c'était en 99, le roi Charles dans son propre rôle. Il a dit, il y a le fait qu'il est dans le série, c'est le roi Gettro aussi. Alors, nous, on ne connaît pas cette série, Laurent, mais c'est vraiment une institution aux Etats-Unis. Ah oui, là-bas, c'est très cool. En Angleterre. En Angleterre, j'ai dit aux Etats-Unis. Depuis le début des années 60. Et c'est Feuilleton Quotidien. Et vous vous retrouvez comment dans cette aventure ? Je vis à l'époque à Londres, et je passe un casting là-bas, et je tourne ça. Mais c'était assez improbable. Un petit dernier point commun ? Oui, un point commun avec James Stewart, peut-être ? Ah, James Stewart, j'aimerais bien avoir plein de points communs avec James Stewart. Mais non, ce n'est pas James Stewart. Voilà. Je ne sais pas. Mais c'est le film. Ah oui, bien sûr, Shopland, la boutique au coin de la rue. Que vous avez adapté en comédie musicale. Oui, alors, je l'ai adapté. Il y a une version comédie musicale américaine que j'ai adaptée en français, que j'ai dit tel zen, et qu'on a joué au Théâtre de Paris. Et on vous. Merci beaucoup. Allez voir Molière, Molière au cinéma, Molière l'imaginaire, ça sort aujourd'hui avec Laurent Lafitte, film d'Olivier Pie.